Je m'appelle Ophélie, je suis en troisième année en agronomie à Agro-Sud Dijon, en spécialité STEA, donc sciences et techniques des équipements agricoles. Donc c'est tout ce qui est en lien avec le machinisme agricole. Et en cette dernière année, j'ai voulu aussi en complément faire un double diplôme. Donc c'est un master GCA, donc ça m'apporte des connaissances en marketing et management dans le domaine des agroéquipements. Donc j'ai effectué un bac S en lycée agricole option EAT. Ensuite, j'avais le choix pour rentrer en école d'ingénieur, j'avais deux voies qui s'offraient à moi, soit la voie du concours BCPST, soit la voie de la prépa intégrée. Donc j'ai décidé de prendre le concours CIPI. Pour rentrer en prépa intégrée, on a eu une première phase qui s'est jouée sur les dossiers. Donc on devait envoyer nos dossiers et il y avait une première étude. De cette étude s'est découlée deux créneaux. Les personnes qui avaient des bons dossiers passaient directement en entretien oral et les personnes avec des moins bons dossiers passaient en épreuve écrite. Donc j'ai eu la chance de faire partie des personnes en entretien oral. Et à la suite de ça, on a eu une note et j'ai appris que j'étais acceptée en prépa intégrée. Et donc on était 22 précisément. Il y avait 11 filles, 11 garçons. C'était la parité parfaite. Et je connaissais une personne puisqu'on avait fait exactement le même parcours. On venait du même lycée. On a fait la même prépa. Et on est encore maintenant dans la même dominante en dernière année. Pour ma première année d'intégration en école d'ingénieur à Grosub-Dijon, cela était un peu plus simple pour ceux qui étaient issus de la prépa intégrée puisqu'on connaissait déjà les lieux. On était quasiment tous à la résidence Magon. Donc on avait déjà un pied-à-terre à l'école et on avait déjà des cours et on connaissait les profs. Donc c'était plus simple. Cela s'est fait assez rapidement. Dans la première et les deuxièmes semaines, on a pu rencontrer les autres étudiants qui venaient de différents horizons. Et l'intégration s'est très bien aussi. Pour les moments les plus importants à Grosub-Dijon, si je devais en retenir un, le plus important, ce serait mon stage à l'étranger en deuxième année. Nous devons faire un stage de cinq mois à l'étranger. Et malgré le contexte actuel, j'ai eu la chance de partir en Nouvelle-Zélande. J'ai intégré le laboratoire de recherche Lincoln Agritech qui se situe dans l'Île-Sud. Et ma principale mission était d'analyser la pollution émise par les vaches lors des pâturages hivernales. Je pense que si je n'aurais pas été à l'école, je ne me serais jamais dit de moi-même que je pars six mois à l'autre bout du monde. Et ça, ça restera, je pense, un de mes meilleurs souvenirs à Grosub-Dijon. Et si je devais en dire un deuxième, c'est mon engagement dans la vie étudiante. Dès ma première année, j'ai été responsable de promo pour les trois années. J'ai fait plusieurs campagnes pour reprendre l'association sportive. Et aussi, en dernière année, je m'implique beaucoup dans l'organisation du gala. C'est un événement qui se tient en février. Et ça permet de mettre à l'honneur les diplômés dans les quatrième année, les professeurs, etc. Et c'est vraiment un moment important dans la vie des étudiants à Grosub. C'est quelque chose qui me motive et qui est très important pour moi lors de ma scolarité. Donc, pour mon projet après Grosub, j'aimerais continuer de travailler dans le monde des agroéquipements. Et en parallèle, soit travailler sur l'exploitation de mes parents et peut-être plus tard, dans 10-15 ans, reprendre l'exploitation familiale avec mon frère. Je conseillerais de suivre mon parcours à tous les étudiants et surtout étudiantes qui veulent travailler dans le machinisme et qui sont quand même intéressés par ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a peu d'écoles en France où il y a la dominante du machinisme. Donc, Dijon est quand même une très belle école pour cette dominante. Et qui plus est, le monde du machinisme agricole recrute de plus en plus et surtout des filles. Donc, que ce soit pour des métiers en marketing ou en chef produit. Donc, je conseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada